Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo spéciale envie de papoter et oui ça fait un petit moment alors si vous me suivez tous et toutes régulièrement vous avez sans doute tous et toutes vu que j'ai fait un petit short tout à l'heure sur ma chaîne YouTube où je parlais brièvement des injonctions faites aux femmes sur YouTube mais aussi et plus particulièrement dans le milieu gaming donc là je vais faire une vidéo un petit peu plus longue parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet justement pour dénoncer ce qui se passe sur la planète YouTube envers les femmes c'est avec des petites vidéos comme ça qu'on pourra enrayer justement ce qui se passe j'ai conscience que c'est une petite goutte d'eau dans l'océan mais c'est avec plusieurs petites gouttes qu'on forme des océans ça il faut s'en souvenir alors je disais tout à l'heure dans mon short que ce que j'ai remarqué selon l'apparence que l'on aborde par exemple au niveau de notre maquillage j'avais commencé par ça dans mon short alors si on se maquille de trop quand on est une femme sur YouTube soit on se maquille comme un camion volé et par contre si on est une partisane du no make-up ou tout simplement parce qu'on est allergique et qu'on n'aime pas se maquiller on est une femme négligée et même avec un maquillage intermédiaire on se fait quand même cataloguer sur la façon de nous maquiller et je trouve ça vraiment triste parce que en somme quoi qu'on fasse on est tout le temps jugé sur notre maquillage le principal c'est que notre maquillage nous plaît à nous-mêmes avant de plaire aux autres ça il faut s'en souvenir c'est pareil aussi par rapport à notre tenue vestimentaire alors si on aime bien être féminine voire être un peu sexy on est catalogué de fille facile et on aime bien plaire aux mecs alors que si on aime bien être féminine ou sexy c'est avant tout pour nous c'est aussi parce qu'on se sent à l'aise comme ça c'est notre personnalité et inversement si on est partisane des suites gaming ou par exemple des survêtes basket et bien on est un garçon manqué voire on est négligé c'est pas parce qu'on porte un suite ou un survête qu'on est plus négligé qu'une autre ou moins féminine qu'une autre c'est juste qu'on aime bien porter ce genre de vêtements ou bien tout simplement parce qu'on a envie par moments ça m'arrive d'être plus ou moins féminine ou un peu plus masculine c'est selon mes humeurs et je n'ai pas envie de demander l'avis d'autrui c'est parce que ça me plaît à ce moment là je ne vous pose pas de questions sur comment vous vous habillez c'est seulement mon ressenti et mon humeur c'est voilà comment j'ai envie de m'habiller ça ne regarde que moi tant que ça vous plaît à vous c'est le principal et vous ne devez pas vous intéresser au candidaton des gens parce que les personnes qui font ce genre de remarques sont souvent très déplacées et en général ils ont tendance à oublier de se regarder dans une glace ou alors en général c'est ceux qui donnent entre guillemets des conseils qui sont les pires faut pas l'oublier alors aussi on va entamer le sujet des filles dans le monde du milieu gaming alors ce que j'ai remarqué c'est que nous les femmes quand par exemple on est en lèvres on a tendance à être sous-estimé par les hommes parce que dans l'inconscient de certains mecs parce qu'on est une fille on joue moins bien on est un petit peu plus gauche alors que non on a des réflexes comme vous on a une main gauche et une main droite comme vous et on est aussi des êtres humains comme vous et il y a des femmes qui ont des très bons niveaux sur certains jeux par exemple vous avez Kayane qui se surpasse sur les versus fighting comme Tekken ou Street Fighter voire Soul Calibur et pourtant c'est une femme les jeux vidéo sont en fait à la portée de tout le monde et on a aussi notre place à part entière dans le milieu gaming et croyez-moi il y a beaucoup plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo que vous le pensez c'est parce qu'on s'affiche moins mais on est très très nombreuses à jouer aux jeux vidéo et plus on va évoluer dans le temps et plus je pense qu'on sera visible il faut juste arrêter de penser que les jeux vidéo égale garçon c'est faux les jeux vidéo c'est garçon et fille comme on va prendre un autre exemple la danse classique c'est aussi garçon et fille c'est pas que fille c'est pas parce qu'un garçon va faire la danse classique qu'il est forcément gay, efféminé ou non c'est parce qu'il aime la danse classique ça reste un sport et c'est de l'art voilà c'est exactement ça et le monde des jeux vidéo est autant accessible aux femmes qu'aux hommes donc quand vous voyez une fille jouer à un jeu vidéo évitez d'être condescendant ou de faire des réflexions désobligées sur son apparence sur sa manière de se maquiller sur son décolleté ou des choses comme ça ça reste un être humain qui se concentre sur un jeu et qui essaie de le terminer par moment donc elle a le droit au même traitement de faveur qu'un homme voilà c'est ce que je voulais dire donc là je vais laisser la parole à mon fils aîné étincelle des enfers qui cette année est rentré au lycée et je vais te demander ce que tu as déjà constaté au lycée de la part de tes camarades masculins vis-à-vis de tes camarades féminines alors tout d'abord j'ai remarqué comme quoi que bon il y a des mecs au lycée donc qui sont parfois en surtout je crois que c'est en première après il y a aussi en seconde parce qu'il y en a ils se crènent trop leurs aises etc et je remarque qu'il y en a qui ont plus tendance à juger sur le style vestimentaire ou la personnalité parce que genre il y a des filles dans ma classe voilà elles sont gentilles ou quoi et ils vont aller juger ouais elle fait que rigoyeux lui parler blablabla ouais sa tenue elle est trop arrogante blablabla j'entends souvent ça et ça ça m'énerve une tenue arrogante c'est quoi une tenue arrogante je veux savoir c'est quoi une tenue arrogante pour toi c'est une fille qui dit ce qu'il pense c'est ça non une tenue arrogante on va dire comme quoi que je ne sais pas par exemple avec la veste ouverte par exemple ah tu veux dire qu'elle prend trop de liberté oui voilà après alors qu'elle a juste peut-être chaud c'est juste son style vestimentaire son style vestimentaire je pense parce qu'il y en a ils aiment bien s'habiller comme ça donc voilà après il y a des mecs qui vont juger alors qu'elle aime bien s'habiller comme ça elle fait ce qu'elle veut après ça ça m'énerve comme quoi qu'il y en a qui vont juger sur le style vestimentaire alors que bon elle s'habille comme elle veut aussi surtout pour la personnalité elle est drôle elle rigole je ne sais pas elle est elle-même quoi on ne va pas aller juger sur quelqu'un nous les mecs c'est vrai qu'on nous juge un peu moins mais voilà quoi si on est tous des humains en fond donc pourquoi juger entre nous c'est vrai que par rapport à ça j'ai remarqué qu'un homme qui a un style particulier vestimentaire il y a des hommes qui s'habillent assez près du corps on ne va pas leur faire de remarques tandis que nous les filles si on va mettre un pantalon près du corps voire un des côtés tout de suite surtout dans le milieu gaming on aura tendance à se faire cataloguer voire se faire draguer ouvertement et on n'a jamais vu l'inverse chez les hommes j'ai jamais vu des femmes faire subir ce qu'on subit ce qu'on subit de la part des hommes à un autre homme vous voyez ce que je veux dire l'inverse ça se voit quasiment jamais donc il faut penser à un autre truc ça je vais vous le redire ne faites pas subir à quelqu'un ce que vous n'aimerez pas subir ça il faut pas l'oublier que l'on soit un homme ou une femme on a le droit de s'habiller quand on veut de se maquiller quand on veut parce que comme j'ai déjà dit qu'on soit un homme ou une femme on a le droit de se maquiller il y a aussi du maquillage pour hommes et c'est pas réservé qu'aux femmes le maquillage il y a des hommes qui ont envie de cacher des imperfections ou que c'est simplement leur style ils peuvent aussi se maquiller ensuite on peut avoir des caractéristiques comme être extravertie ou timide et c'est pas pour autant qu'il faut être étiqueté notamment si on est une femme c'est pas parce qu'on est extravertie et sociale qu'on est forcément une fille facile et facile à mettre dans son pieu entre guillemets et inversement si on est timide c'est pas parce qu'on est timide qu'on est forcément coincé du bulbe entre guillemets et ben les hommes c'est pareil c'est pas parce qu'il y a des hommes timides qui sont coincés et inversement des hommes extravertiques entre guillemets on peut nous les femmes les mettre facilement dans notre livre vous voyez ce que je veux dire voilà ça s'adapte des deux côtés donc j'espère que cette vidéo vous aura fait réagir si vous avez des témoignages de votre part si vous avez déjà vécu certaines choses concernant ce sujet que ce soit votre apparence votre manière de vous maquiller votre tenue vestimentaire votre personnalité ou d'autres choses n'hésitez surtout pas à me laisser vos témoignages en dessous de la vidéo j'en prendrai je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre et c'est justement en parlant qu'on dénonce certains faits de société et si on est plusieurs à faire des vidéos ainsi justement on pourra enrayer ce phénomène injuste qui ne devrait pas exister on reste tous des êtres humains que l'on soit des hommes ou des femmes et on devrait tous se respecter mutuellement dans ce que l'on fait par rapport à nos passions et une passion n'a pas de sexe ça reste le mix par exemple il y a aussi je vais aller autre part il y a des femmes qui peuvent être fonctionnaires de police comme il y a des hommes maintenant qui peuvent être sages femmes toutes les professions sont accessibles aux hommes comme aux femmes voilà donc n'hésitez surtout pas à me faire part de vos témoignages de ce qui vous est déjà arrivé que ce soit sur Youtube ou sur d'autres réseaux sociaux ou même dans votre vie privée ou au boulot je serai ravie de vous lire de vous répondre et de prendre le temps de vous répondre n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo ce sera un magnifique signe de soutien à votre égard et ce sera très gentil de votre part je remercie beaucoup mon fils aîné Etincelle de Zanfer pour sa petite intervention si vous avez des suggestions des remarques ou d'autres choses à me communiquer n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire en dessous de la vidéo je serai ravie de vous lire de vous répondre voire de prendre vos conseils en considération je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous avez visualisé cette vidéo spéciale envie de papoter sur l'injonction faite aux femmes sur Youtube et sur les autres réseaux sociaux aussi et même dans la vie quotidienne et je vous dis à bientôt à bientôt